Maintenant on est grand, on apprend à lire On a droit au roman, mes premiers j'aime lire Des histoires qui font peur, d'autres qui font rire Du passé, du présent et de l'avenir Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire Tout un monde à découvrir, mes premiers j'aime lire Mes premiers j'aime lire présente Un roman écrit par Paul Martin Illustré par Eleonore Della Malva et raconté par Bernard Allan Prunel, la pirate à lunettes Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine Tourne la page quand tu entends Chapitre 1, la sardine des mers Beaucoup de pirates ont un crochet ou une jambe de bois Mais aucun pirate ne porte de lunettes Aucun ? Si, la capitaine Prunel, une fille myope mais courageuse Un jour, son grand-père pirate lui donna son petit voilier Sa longue vue et son sabre Elle décida alors de partir à l'aventure Dans le port de Santa Clara Prunel préparait sa première expédition Avec son perroquet Roberto Elle essayait de ne pas faire attention aux moqueries des frères Chipolata Les trois pirates les plus pénibles des Caraïbes Brunel, tu veux vraiment aller en mer ? Tu as une boussole avec des gros caractères ? Abandonne, tu n'y vois pas assez clair ? Brunel finit par répliquer C'est vous qui n'êtes pas clair Viens Roberto, j'ai mieux à faire que d'écouter ces sons Elle prit sa longue vue et alla s'enfermer dans sa cabane Pendant ce temps, les trois boucaniers changèrent la tête de mort de son drapeau En une tête de sardine La pauvre Prunel ne verrait même pas la différence Mais Prunel avait un plan Elle retira les verres de sa longue vue Et se fabriqua des lunettes Les premières de Santa Clara Elle les mit sur son nez Et regarda par la fenêtre C'était parfait Elle pouvait enfin observer les mouettes Les dauphins Et les bateaux qui passaient au loin Et... Elle se rendit compte que Roberto n'était pas un perroquet Mais un poulet Elle le caressa en disant C'est donc pour ça que tu ne parles pas De retour à son bateau Prunel remarqua le drapeau à tête de sardine Elle haussa les épaules et dit Ils feront moins les malins quand on sera couvert de richesses Chapitre 2 Le sans-merci Prunel voguait sur l'eau depuis trois jours Elle scrutait la mer Et grâce à ses lunettes Elle aperçut une forme à l'horizon Sûrement un galion chargé d'or Prunel ordonna « Hissez les voiles ! Cap au sud ! À l'abordage ! » Comme Roberto était incapable de faire tout cela Elle hissa elle-même les voiles et mit le cap au sud Très occupée à manœuvrer Elle avança plus vite qu'elle le pensait Soudain Elle leva la tête Elle se trouvait juste à côté du bateau Il était énorme Et Prunel se dit « Tant mieux ! Le trésor sera plus gros ! » Prunel lança son grappin sur le navire Et monta à bord Son sabre entre les dents Et Roberto sur son épaule D'un bond Elle sauta sur le pont Et atterrit au pied d'une espèce de géant terrifiant D'un coup d'épée L'homme envoya ses lunettes au sol Prunel n'y voyait presque plus rien L'homme ricana « Je suis le capitaine Barbe-Molle ! Qui es-tu ? » Bernique à binocles qui ose m'attaquer « Je suis Prunel, la pirate ! » répondit la fillette « Et je viens piller ton galion ! » Le capitaine entouré de ses hommes à l'air féroce Éclata de rire et répondit « Ce n'est pas un galion, c'est le sang, merci ! » Navire pirate ou sans canon Gare qui monte à bord sans invitation Courageusement, Prunel pointa son sabre Et fonça sur le capitaine Mais elle voyait vraiment flou Dans son langage, Roberto lui cria « Attention ! » Mais évidemment, elle entendit juste Trop tard, elle passa par une trappe grande ouverte Et tomba au fond du navire Les hommes de Barbe-Molle se lancèrent alors À la poursuite de Prunel Qui se cacha derrière des tonneaux Il faisait noir au fond du bateau Éclairés par une seule bougie Les pirates voyaient aussi mal que Prunel Elle dit à Roberto « Attire-les sous les tonneaux ! » Le poulet se mit à galoper partout Pour se faire repérer par les pirates Le pirate à la jambe de moi cria « C'est la sale bête de cette fillette ! Son dindon ! » Le pirate au crochet corrigea « Non ! C'est un poulet ! » Le pirate au dentier dit « Peu importe ! Suivons-le ! Il va nous mener à sa maîtresse ! » Chapitre 3 Il pleut de l'or Roberto volta vers les barriques Suivis par la bande de bandits Quand ils furent juste dessous Prunel poussa les lourds tonneaux vers eux Sur les tonneaux Le mot « danger » était écrit en grosses lettres Mais Prunel, privé de ses lunettes, ne le vit pas Les tonneaux étaient pleins de poudre à canon Quand ils tombèrent La flamme de la bougie provoqua une belle explosion Le sans-merci vola en éclats Son équipage et tout son chargement Furent projetés dans les airs Prunel et Roberto aussi Prunel retomba dans l'eau Et aperçut une forme non loin d'elle C'était son petit bateau Elle commença à nager jusqu'à lui Mais des milliers de morceaux de métal Pleuvaient autour d'elle C'étaient les pièces d'or du trésor de barbe molle Heureusement, Prunel réussit à remonter à bord Sans se faire assommer Elle entendit des battements d'elle De plus en plus fort C'était Roberto Qui retombait en freinant comme il pouvait Miracle ! Le brave poulet tenait ses lunettes Intactes dans son bec Prunel serra Roberto contre elle Et remit ses lunettes sur son nez Elle découvrit alors avec joie Qu'une partie des pièces d'or Était retombée dans son bateau Un tapis d'or garnissait le fond de son navire Au loin, barbe molle, à bord d'un canot Récupérait ses matelots un à un Prunel ne les attendit pas Et prit le chemin du retour En félicitant son poulet Avec mon or, Roberto Je t'achèterai un champ de maïs Quand elle arriva au port Les trois frères Chipolata Ouvrirent de grands yeux Ils contemplaient le trésor de Prunel Avec un air respectueux Et plus jamais Ils ne se moquèrent d'elle Ce soir-là En haut du mât Flotta le nouveau drapeau noir De capitaine Prunel Elle l'avait dessiné elle-même Une tête de mort Avec des lunettes Pour une autre Sous-titrage Société Radio-Canada Une autre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?